... Ces images ont fait le tour du monde. Elles datent de janvier 2020. La Chine place en quarantaine trois villes de la province du Hubei. Parmi elles, Wuhan, 11 millions d'habitants, dénombre plus de 200 décès et 10 000 contaminés en une semaine à cause d'une maladie d'un genre nouveau, la COVID-19. Une nouvelle épidémie est née. L'Organisation mondiale de la santé déclare pour la sixième fois de son histoire l'urgence de santé publique internationale. Avec 14 millions de personnes contaminées et 600 000 victimes au total dans le monde fin juillet, la pandémie de COVID-19 est l'une des pires crises sanitaires de l'histoire. Et la France n'est pas épargnée. Pour désengorger les hôpitaux saturés et prêter main-forte secours en ébullition, les armées interviennent dans le cadre d'une nouvelle opération. L'opération Résilience. En première ligne, comme en bas arrière, c'est tout un ministère qui s'est mobilisé et adapté. En soutenant des initiatives médicales innovantes, en accompagnant en région des entreprises fragilisées, et en maintenant dans la tempête ses grands programmes d'armement, le ministère des Armées a aussi poursuivi, malgré la crise, ses missions régaliennes pour la sécurité de la France et des Français. Du début de la crise à la reprise progressive d'une vie quotidienne normale, civils comme militaires du ministère des Armées sont montés au front, au chevet des Français. Ils témoignent. 31 janvier 2020. Un Airbus A340 aux couleurs de la République française se pose sur le tarmac de la base aérienne d'Istre. À son bord, des ressortissants français venus de Wuhan, berceau de l'épidémie de la Covid-19. La mégapole chinoise est confinée depuis une semaine et déjà, la France rapatrie ses concitoyens. Le service de santé des Armées dispose d'une veille sanitaire qui, dès le début du mois de janvier, a échangé des informations avec le ministère de la Santé ainsi que le ministère des Affaires étrangères. Puis, très rapidement, le service de santé a été sollicité pour deux opérations d'évacuation de ressortissants. Nous sommes véritablement rentrés dans le début de la crise avec ces opérations de ressortissants. Dans un monde où les échanges sont mondiaux et permanents, le virus se propage comme une traînée de poudre. L'Europe est sévèrement touchée. En France, des foyers épidémiques apparaissent. Les hôpitaux voient leurs services de réanimation vite submergés. La France se confine le 17 mars et mobilise tous ses services pour répondre à une priorité, l'urgence sanitaire. La première phase, c'est la mobilisation. La mobilisation des organisations, des moyens, mobilisation des esprits. Ensuite, vous avez l'intervention. Donc, intervention au plus vite, là où c'est le plus fragile. Habitués à agir sous fortes contraintes et dans des zones de crise, les armées sont appelées en renfort et interviennent en complément de la réponse gouvernementale. Le ministère des Armées met 5 millions de masques à disposition du ministère des Solidarités et de la Santé et les premières évacuations sanitaires débutent. Particulièrement touchée, la région Grand Est. Au cœur de ce foyer épidémique majeur, les armées interviennent pour soulager les hôpitaux en surchauffe. La priorité de la région Grand Est, c'était vraiment la crise sanitaire. C'était d'aider les médecins locaux à faire face à la crise. Donc, pour ça, on a besoin de beaucoup discuter. Donc, en interministériel avec le ministère de la Santé, mais surtout en interne avec le service de santé des armées pour construire une réponse qui corresponde à la crise. La mission, c'était permettre le désengorgement des structures de réanimation qui commençaient à montrer des signes de saturation tout en dotant l'hôpital de Mulhouse d'une capacité de tranquille supplémentaire. Le président de la République a décidé du déploiement de cette structure médicale projetable pour venir renforcer nos confrères de l'hôpital de Mulhouse. Une structure inédite voit le jour à Mulhouse, l'EMRSSA, l'élément militaire de réanimation du service de santé des armées. À l'intérieur de cette installation, conçue spécialement pour répondre à l'urgence, 90 militaires du service de santé des armées et 30 du régiment médical accueillent tous les jours des patients atteints de la Covid-19. C'est énorme, 30 lits de réanimation. Un hôpital moyen en France a un service de réanimation entre 12 et 15 lits. Donc apporter 30 lits de réanimation dans une structure qui a été créée ex nihilo, c'est quand même une gageure et cette gageure a été parfaitement tenue. Les équipes médicales sont soumises à rude épreuve. Nécessitant des gestes d'une grande technicité, le personnel soignant a aussi dû composer avec la chaleur éprouvante provoquée par les équipements individuels de protection. Au lendemain de la première prise en charge de patients au sein de l'EMRSSA, le président de la République vient en personne saluer l'installation. Cet hôpital a été monté dans des délais records par le service de santé et l'armée de terre. Les hôpitaux d'instruction des armées sont aussi mobilisés où des malades sont déjà pris en charge. Les opérations de transport sanitaire aériens et maritimes ont déjà été réalisées par les avions ravitailleurs, les opérations Morphée de l'armée de l'air, le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre. J'ai décidé, sur proposition de la ministre des Armées et du chef d'état-major des armées, de lancer l'opération Résilience. Sur le territoire national, cette nouvelle opération est dédiée au soutien des services publics et des Français dans les domaines de la santé, de la logistique et de la protection. Notre mandat, c'était de compléter la réponse gouvernementale, d'apporter cette résilience qui a permis à tout le monde de tenir dans la durée et qui permet notamment de s'organiser pour pouvoir répondre à la crise. Donc nous, on était là où c'était fragile. D'autres lieux de fragilité se dessinent. Et afin de permettre la prise en charge de patients des zones les plus exposées, le Grand Est tout d'abord, puis l'Île-de-France, il est nécessaire de procéder à des transferts vers des régions moins touchées. Grâce au concept Morphée, le module de réanimation pour patients à haute élongation d'évacuation, des aéronefs militaires se transforment en hôpitaux volants. Le concept Morphée a été développé pour permettre l'évacuation de patients graves des théâtres d'opération en cas de survenue notamment d'afflux massifs de blessés. Là, le point particulier, c'est que ça a été déployé pour la première fois sur le territoire national et puis surtout dans une contrainte temporelle majeure puisqu'au total, c'est six opérations Morphée que nous avons conduites avec un contexte infectieux majeur. Au total, du 18 mars au 4 avril, 146 patients, dont un tiers en hélicoptère NH90, sont transportés en urgence de jour comme de nuit grâce à des moyens militaires. Plus de 100 évacuations médicales ont lieu vers les zones françaises les moins touchées et même outre-Rhin, où l'Allemagne affrête un A400M pour secourir des patients français. Au fil de la crise, les priorités ont évolué. Les armées ont investi dans les endroits où on avait le plus besoin de nous. Au début de la crise, c'était sanitaire. Vous aviez eu les bateaux, le tonnerre, le Dixmude, les bâtiments de la marine. Vous aviez le pont aérien qui a été créé depuis Paris vers la province, majoritairement par l'armée de l'air. et vous aviez l'EMR à Mulhouse. Ensuite, l'effort a été porté plutôt sur la logistique. Les masques sont arrivés, les médicaments. Il y avait besoin d'un soutien logistique et d'un soutien de planification logistique. Au pic de la crise, 4200 militaires français ont été mobilisés. Au profit des patients, mais aussi dans des missions de protection de sites, de logistique et de désinfection. L'opération a été conduite sur l'ensemble du territoire en métropole mais aussi en outre-mer avec notamment le déploiement de deux portes-hélicoptères amphibies aux Antilles et dans la zone sud de l'océan Indien. Elles-mêmes touchées par la Covid-19 à l'image du porte-avions Charles de Gaulle, les armées ont su être résilientes pour se porter au chevet des Français. À la fin du mois de juillet, alors que la situation sanitaire s'est améliorée, des militaires restent encore mobilisés au sein de l'opération Résilience. En première ligne, pendant la crise sanitaire, les hôpitaux d'instruction des armées. Ici, à l'hôpital Bégin, plus de 5000 tests de détection du coronavirus ont été effectués en cinq mois par PCR, la technique de référence. Dans ce laboratoire de biologie moléculaire, 45 personnes, médecins, pharmaciens et techniciens travaillent au quotidien, aussi bien au profit des patients civils qu'au profit des forces. Ce qui les anime, la recherche. Et même deux mois après le déconfinement, ils restent toujours attentifs aux nouvelles alternatives de détection de la Covid-19. Ce matin de juillet, ils accueillent un colis un peu spécial. Donc là, nous avons reçu le test salivaire et du corps. Donc là, la partie du traitement du test et juste à côté, nous avons le test salivaire en lui-même. C'est intéressant parce que c'est une technique simple. Elle permet d'amplifier le matériel génétique du virus de façon assez rapide et avec peu d'étapes techniques. C'est un lot pilote qui vient juste d'être produit ou pour lesquels, si vous voulez, il y a eu des validations déjà en laboratoire par le producteur. Mais nous, on va amener notre regard hospitalier, pratique, c'est-à-dire qu'on va regarder la faisabilité, la simplicité, le conditionnement, est-ce qu'il y a des points qu'il faudrait peut-être améliorer pour notre usage au sein du ministère. Et puis surtout, on va le tester sur des échantillons qu'on a pu collecter pour pouvoir analyser ses performances, c'est-à-dire sa capacité à détecter le virus. En comparaison avec les techniques de référence. Ces coffrets contiennent des tests de diagnostic salivaire de détection de la COVID-19, appelés EasyCov. Ces tests doivent encore être validés par le service de santé des armées pour un emploi au sein des forces. Mais ils ont pu voir le jour notamment grâce à l'action du ministère des armées à travers son agence de l'innovation de défense. Après la phase de validation clinique, nous avons accompagné le projet sur l'approvisionnement et la production de ces tests de manière concrète jusqu'à aujourd'hui arriver à l'hôpital Bégin avec le lot pilote moins de trois mois après le lancement du projet par l'agence d'innovation de défense. Au début de la crise, l'agence de l'innovation de défense a lancé un appel à projet pour porter et accompagner des innovations pour lutter contre la COVID-19. Plus de 2550 propositions ont été reçues. Parmi elles, le projet EasyCove a été sélectionné et a bénéficié d'un financement de 437 000 euros. Mais l'histoire de ce test remonte à déjà trois mois. Ici, dans ce laboratoire de Montpellier, une société d'à peine 10 personnes a eu une intuition. Des chercheurs ont mis au point un test rapide de détection du virus en une heure. D'abord, on effectue un prélèvement salivaire. On le chauffe à deux reprises pour inactiver le virus et révéler son matériel génétique. Ensuite, on place un réactif qui va identifier ou non le virus. Comme tout le monde, on a vécu l'arrivée soudaine de la crise et par ailleurs, on a bien noté au tout début de la crise le manque de tests. Donc on s'est dit on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus agile qui va sur le terrain et surtout qui donne une réponse rapide en une heure qui est simple à réaliser et qui consomme peu de réactifs. Donc on s'est dit on va essayer de faire un test qui soit aussi très pratique à réaliser et on va essayer. Mais alors, sans aucun objectif de réussir au départ et puis les premiers tests ont commencé à marcher et on s'est retrouvé une douzaine à travailler d'arrache-pied 7 jours sur 7, les week-ends, les soirs, toute l'équipe travaillait à fond sur le projet quelles que soient les conditions et c'est ce qui fait qu'on a réussi pendant la crise de développer le test à une vitesse extraordinaire. Alors qu'il faut en moyenne entre 2 et 3 ans pour développer et mettre sur le marché un test diagnostique, cette société spécialisée en tests rapides et de terrain n'aura mis que 3 mois pour créer EasyCov. Vous doutez bien qu'on a complètement bouleversé nos habitudes. Tout ça a commencé au tout début de la crise où on s'est dit avec les technologies qu'on a et qu'on maîtrise déjà, peut-être, peut-être, qu'on pourrait l'adapter pour la Covid-19 et peut-être qu'on pourrait développer un test qui satisferait ce besoin précis et de façon rapide. Le soutien de l'AID a été quelque chose qui a été clé. qui a été clé parce que quand on se lance dans un projet comme ça, en tant qu'industriel, en tant que société et surtout en tant que petite société, on prend un niveau de risque qui est incroyable et je pense que sans le soutien qu'on a eu, notamment financier, mais pas que, aussi l'accompagnement, on n'aurait peut-être pas réussi et en tout cas pas réussi aussi vite. Si le ministère des Armées a soutenu l'innovation, il a aussi eu un rôle majeur auprès des entreprises en termes économiques au cœur des territoires. Depuis le début de la crise de la COVID-19, 4,8 milliards d'euros de factures ont été payés par le ministère des Armées, dont 1,2 milliard d'euros pour les petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire. En s'appuyant sur un réseau de correspondants locaux chargés de faire remonter les informations au niveau national, le ministère des Armées accompagne et soutient notamment les entreprises stratégiques pour notre défense. En France, ce secteur concerne près de 200 000 emplois que la crise sanitaire a fragilisé. C'est le cas dans la région Occitanie, réputée pour son tissu industriel de haute technologie dans les domaines de l'aéronautique et du spatial. Domaine qui intéresse particulièrement la direction générale de l'armement qui a pour vocation d'équiper les forces armées, de penser au système du futur et de soutenir l'exportation. À Toulouse, Corinne est la correspondante de la DGA dans la région. Son travail, être à l'écoute des difficultés des entreprises et leur permettre de surmonter la crise. Accélération de paiement, commandes honorées, homologation de masques, propositions de diversification ont fait partie de son panel d'actions. Les premières actions, ça a été de renseigner les entreprises avec qui je suis en contact sur tout simplement la mise en oeuvre des directives dues au confinement. Une fois qu'on a passé cette étape, en fait, la DGA a mis en place plusieurs actions. Il y a eu déjà la plateforme de crise Covid avec un numéro vert accessible aux entreprises et qui avait pour but en fait d'accélérer tout ce qui pouvait l'être en termes de paiement, en termes de commandes, de lever tous les obstacles qui se présentaient là aux entreprises. Donc des retours, moi, que j'ai eus sur mon territoire, ça a été très, très largement apprécié avec des qualificatifs très, très, très chouettes comme efficacité redoutable. La moitié de son temps, Corinne le passe sur les routes au contact des 10 000 emplois que génère la Défense dans la région. On va voir l'entreprise Vaudéa. Elle fait des boîtiers de traitement de données qui sont embarqués dans les avions, les drones. Donc là, pendant la crise, effectivement, on a échangé beaucoup et on a mis en place des actions de soutien à la fois commande, à la fois innovation, projet de recherche. Voilà, tout ce qu'on a pu imaginer pour que l'entreprise continue à vivre et à garder les compétences. Bonjour Christophe, comment allez-vous ? Cette entreprise, créée en 2003, est spécialisée dans la conception et la fabrication de calculateurs embarqués dans les aéronefs, qu'ils soient civils ou militaires. Avec 80% de son activité consacrée à l'aéronautique, cette PME, forte de 10 personnes, a été lourdement impactée par la crise sanitaire. J'ai une entreprise au futur, comment j'y vais ? La crise sanitaire n'est pas finie, mais en fait, on arrive à la gérer. Par contre, la crise économique, elle a, il faut la gérer et on ne peut pas en parler au passé. Donc voilà, d'où les activités qu'on lance avec le coring pour maintenir l'activité à court terme, innover pour penser un peu au moyen terme, se projeter sur les projets européens où on a également besoin de support. Donc voilà les types d'activités d'action qu'on lance. Le travail que j'ai à faire, c'est de lui amener en fait, les meilleures voies possibles pour valoriser sur le travail de recherche, sur les produits. Donc voilà, je réfléchis avec les outils et ce que je connais de la maison, des GA, pour savoir où est-ce que j'actionne, où est-ce qu'on actionne ensemble pour porter ces projets-là. C'est vraiment les besoins et la réponse aux besoins qu'on peut apporter. Il y a aussi l'aspect réseau on va dire de la filière où il y a aussi la mise en relation avec d'autres sociétés qui viennent compléter notre offre, etc. C'est aussi quelque chose de très important. La crise de la Covid-19 n'a pas pour autant freiné l'intensité des menaces et la complexité des conflits actuels. Et le ministère des Armées n'a pas oublié ses raisons d'être en poursuivant ses missions régaliennes comme la sécurité du territoire, la lutte antiterroriste et la dissuasion. En pleine période de confinement, le ministère des Armées a poursuivi la modernisation de ses équipements pour conserver un modèle d'armée à la pointe de la technologie. Le Suffrin, par exemple, le dernier-né des sous-marins nucléaires d'attaque, a continué ses essais à la mer pour franchir un jalon majeur, sa première plongée le 28 avril. Sur Terre cette fois, les livraisons du nouveau véhicule blindé multi-rôles Griffon ont continué d'être honorées et c'est ici, sur le très confidentiel site de Rouen, que les blindés nouvelles générations sont assemblées. Avec la crise, le leader de l'armement terrestre français Nextair a modifié la configuration de ses ateliers pour honorer ses livraisons à l'armée de terre. Courant du mois de mai, 17 véhicules Griffon ont pu être livrés. Il a fallu, bien évidemment, s'adapter à la crise. On a, au début de la crise, suspendu notre activité pour quelques jours. Ça nous a permis d'adapter nos méthodes. On a créé de nouveaux locaux collectifs, de nouveaux réfectoires, de nouveaux vestiaires. On a créé de nouvelles allées de circulation. Et puis, on a bien évidemment travaillé sur toutes les mesures gouvernementales qu'on a adaptées. La crise a un petit peu bouleversé nos habitudes, mais notre priorité, c'est bien évidemment de satisfaire notre client français. Donc, nous mettons tout en œuvre pour atteindre nos objectifs. Nous avons livré 92 véhicules en 2019 et nous prévoyons d'en livrer 113 cette année. Pour maintenir ce calendrier ambitieux, l'industriel français a travaillé main dans la main avec la direction générale de l'armement qui s'assure que ces monstres de technologie répondent bien aux exigences opérationnelles de nos forces. C'est très attendu par l'armée terre. D'une part, pour renouveler le parc existant qui est plutôt vieillissant et d'autre part, pour faire face aux opérations d'aujourd'hui. Alors, on a fait en sorte que la crise n'ait justement pas d'impact sur à la fois les délais de livraison, les délais de fabrication, mais aussi sur la qualité attendue. On est resté avec le même niveau d'exigence dans nos contrôles, dans nos vérifications. Ce travail en amont a permis aux utilisateurs finaux d'accueillir et surtout de se former pour dompter ce blindé multi-rôle de 24 tonnes. C'est le cas de ce sergent-chef aux 17 années de service. Pendant le confinement et avec la contrainte du respect des gestes barrières, il a été formé pour maîtriser le griffon. À terme, il formera dans son régiment les futurs pilotes. Ça a duré quatre semaines. Trois semaines formation au pilotage et une semaine sur la formation au tour et l'eau téléopérée. Tous les cours théoriques qui étaient en salle de cours, il y avait un mètre d'écart, donc un partable en fait, un partable de deux. Et après, tout ce qui était pilotage et maintenance, on était avec le masque et puis quand même un peu n'importe quel citoyen français. alors il faut prendre le gabarit en compte mais une fois qu'on a pris le gabarit, il se conduit pratiquement comme un gros SUV. C'est assez simple et assez intuitif d'utilisation. Protection renforcée, manœuvrabilité amplifiée et bons technologiques font du griffon l'un des atouts du programme Scorpion, système qui permet le partage de données et d'informations en temps réel sur le champ de bataille. Malgré la crise, le 21e régiment d'infanterie de marine a accueilli ses 13 premiers griffons début juillet. Un jour particulier pour ce régiment rompu aux opérations extérieures. C'est un vrai jour incroyable que peu de chefs de corps vivent. Charnière entre la livraison et l'entrée dans l'air scorpion avec les griffons. Donc pour nous, on voit concrètement le fruit de notre travail arriver ici et ça fait vraiment plaisir. Les marsouins vont être ravis de les voir de leurs yeux et ensuite de travailler avec. Pour nous, ce qui a été bien, ça a été qu'il n'y a pas eu de glissement dans le temps et donc il n'y a pas de surprise ni en termes de formation ni en termes de livraison. Donc carton plein pour le 21 de ce côté. Allez, masquez sur le visage s'il vous plaît messieurs. Prenez vos affaires et on est parti. Si la formation n'a pas cessé pendant la crise sanitaire à l'image des pilotes de Griffon, il y a un domaine tout aussi stratégique sur lequel le confinement a eu un impact. Le recrutement. Ici, au Fortneuf de Vincennes, la première vague de candidats post-confinement s'est présentée dans ce centre d'information et de recrutement des forces armées. Ils sont accueillis par ce conseiller en recrutement, le sergent-chef Jean-Jacques qui, pendant les deux mois de fermeture, a dû s'adapter pour maintenir le lien avec ses candidats. Le recrutement, il a été particulier. On n'a pas rencontré les candidats pour des mesures gouvernementales strictes. Il n'en reste pas moins que par téléphone, par le biais d'Internet, par des visioconférences. Nous avons pu constituer des dossiers, mener à bien toute la préparation pour cette évaluation. Et puis, on voit le résultat aujourd'hui parce que les candidats qui se présentent post-confinement sont prêts. Il n'y a aucun problème pour leur projet. Avec 26 000 postes à pourvoir cette année, le ministère des Armées est le premier recruteur de France chez les 17-30 ans. Les deux mois de fermeture pour cause de confinement ont freiné le recrutement. Et l'enjeu est de taille. La baisse des engagements a représenté plusieurs centaines de marins et aviateurs et l'équivalent d'un régiment de l'armée de terre par mois de crise soit environ 2500 personnes. Nous avons dû fermer nos CIRFA au public. Pour autant, nous n'avons pas cessé de travailler puisque les recruteurs ont continué à travailler via notre site s'engager.fr. Ils ont continué à suivre les candidats qui avaient déjà ouvert un dossier, à entretenir le lien avec eux, à les préparer à leurs évaluations et puis ils ont aussi répondu à tous les jeunes qui ont justement profité du confinement pour s'informer sur l'armée de terre. Nous avons environ 1500 jeunes qui ont demandé à être informés. Ces demandes d'engagement ne sont pas dues au hasard. Elles ont été favorisées par le confinement qui a fait naître chez les jeunes de nombreuses vocations. En période de crise, on constate effectivement parfois qu'il y a un effet sur le recrutement, que ça peut mener certains jeunes à s'interroger et à chercher à s'engager vers un métier qui a du sens. On l'avait constaté effectivement à l'issue des attentats de 2015 et on pourra retrouver le même effet sans doute à l'issue de la crise Covid. Ce que je vous demande pendant toute la séance, c'est de respecter les distances. Parmi les candidats post-confinement, on trouve Raphaël. Il participe à trois jours de tests médicaux, psychotechniques et sportifs. Le 21 a terminé. Ça fait un moment que j'ai réfléchi, que je souhaiterais m'engager dans l'armée mais avec le confinement, etc., c'est ça qui m'a donné l'envie et la motivation. C'est le fait de voir nos forces au contact, de voir ce qu'ils faisaient, la présence militaire, ça m'a donné envie d'être avec eux sur le terrain. Raphaël devra attendre quelques jours pour savoir si sa candidature a été retenue et si c'est le cas, il signera alors son premier contrat d'engagement. En 2020, l'objectif de l'armée de terre est d'attirer 16 000 jeunes dans ses rangs. La Marine nationale et l'armée de l'air comptent recruter 3 500 personnes chacune alors que 3 000 agents civils devraient venir gonfler les effectifs du ministère des armées cette année. Qu'ils soient recruteurs, ingénieurs, innovateurs, conseillers, soldats, aviateurs, marins, soignants, tous se sont engagés et ont fait face. Ils sont tous allés au bout de leur mission pour maintenir la permanence des opérations, assurer une forme de stabilité et permettre à terme aux Français de retrouver le chemin d'une vie normale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada